Mon cher Philippe, on enchaîne ici. Un Père Noël noir pour un Noël multiculturel, c'est une vieille nouvelle qui m'était passée sous le nez le 8 décembre. Nouvelle de Radio-Canada, donc ça date un peu début décembre. Toute la journée samedi, un Père Noël noir a pris la pause avec des enfants au Photographer Studio d'Edmonton. Edmonton, l'Alberta. L'Alberta réactionnaire, on nous présente toujours l'Alberta comme le summum des rednecks du Canada. Oui, ben eux, ils ont des Père Noël noirs, donc ça va les rednecks. Ils sont rednecks quand c'est le temps d'haïr les Canadiens français. Quand c'est le temps de te faire remplacer, oh, c'est cosmopolite, on les connaît les Canadiens anglais. L'initiative soutenue, alors ça, ça m'a fait rire, alors ça c'est drôle, là vous allez aimer ça. L'initiative soutenue par le centre culturel zimbabween de l'Alberta. Il y a un centre culturel zimbabween en Alberta? Et c'est ça les gars, le pays post-national qui est le Canada. Le Zimbabwe finance les Père Noël noirs à Edmonton. Oui, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'il vise à faire ce centre culturel? Il vise à assurer un meilleur équilibre dans la représentation du chef du Pôle Nord. Sharon Ruzik, une des administratrices du centre, on a eu l'idée en constatant le manque général de diversité à bord du traîneau magique. Il n'y avait pas de diversité. Comprenez? Père Noël, il était trop blanc. Ce n'était pas tellement à propos de sa couleur de peau, c'est plutôt l'envie de créer un espace d'inclusion. Ah, ce n'était pas la couleur de peau. Ben, alors c'est quoi? Pourquoi elle parle? De quoi elle parle alors? Ben oui. Bon, c'était plutôt pour créer un espace d'inclusion. Ben voilà, bientôt le Papa Noël LGBT aussi, le Papa Noël drag queen. Qu'est-ce que c'est si c'est une femme qui se délise en homme, c'est un drag king? Enfin, je ne sais pas. Peu importe. Pas beaucoup de penser à ça. Ça génère des conversations de qualité sur le... Ça génère... Ah, écoutez ça. Ça, j'aime ça. Ça génère des conversations de qualité sur le sens de Noël et sur ce que nous célébrons véritablement. Oui, on célèbre l'Afrique, en fait, quand on célèbre Noël. Non, mais écoutez, le grand remplacement, ça entraîne des changements symboliques. Je vais vous dire, je suis moins choqué du Père Noël noir que quand ils nous mettent des Noirs dans des films historiques où ils n'ont pas leur place. Ça, je suis choqué, parce que sur le plan historique, c'est le grand remplacement mémoriel. Quand c'est des personnages qui n'existent pas, genre le Père Noël, ça me choque moins. Je suis là en mode, bon, il y a des changements démographiques. Finalement, les centres d'achat, les centres culturels zimbabwéens, ils s'adaptent au réel. Vous savez, le grand remplacement physique entraîne aussi le grand remplacement de l'imaginaire. L'un va aller avec l'autre. Bientôt, on va nous foutre des films sur le Moyen Âge ou dans un village. Voilà, il va y avoir des Asiatiques et des Noirs. C'est complètement, bon, anachronique. Mais pour répondre à l'idéologie dominante, c'est ce qu'on va faire. Donc, tout ça va s'accélérer dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans une société de plus en plus multiracial, multiculturelle, etc. Et c'est pour ça, en tout cas, pour les prochaines années. Après, est-ce qu'il peut y avoir un rebond ? Bien sûr. Hein ? Vous savez, je l'ai dit la semaine dernière, l'Espagne a été pendant sept siècles musulmane. Ça a mal fini pour les musulmans en Espagne. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se produire dans l'histoire. La reconquête est toujours possible. Mais pour les prochaines années, on s'en va dans un monde de plus en plus multiracial, multiculturel. Mon cher Philippe. Alberta, zoom, zoom, zoom. Alberta, oui, oui. Vous pouvez y aller en Alberta. Personne ne vous retient, les gars.